Dimanche soir, deux univers se sont rencontrés à l'occasion d'une soirée parisienne. En effet, des figures de danse avec les stars ont passé du bon temps avec deux aventuriers emblématiques de Koh-Lanta ce 5 décembre 2021, le nouvel établissement en vogue de Paris, le Gypsy Motel, a accueilli plusieurs personnalités. Dans le huitième arrondissement de la capitale, des visages très connus du petit écran ont notamment fait le déplacement. Comme il est possible de le découvrir dans notre diaporama, Maxime de Rémy, Katrina Patchette et Candice Pascal se sont mis dans l'ambiance pour participer à la soirée du dimanche soir. Le trois professionnels de danse avec les stars ont pris la pause pour les photographes présents au milieu de l'espace convivial. Ils ont été rejoints par deux autres figures de TF1, à savoir Claude D'Artois et Laurent Mestret. Les deux aventuriers emblématiques de Koh-Lanta, actuellement à l'antenne dans la saison All-Star, sont apparus inséparables et très complices. Laurent Mestret a même tenté d'offrir une nouvelle coupe de cheveux à son ami, mais en vain. Ils ont ensuite fait un petit tour du côté du Gispy Market où sont proposés en vente des vêtements, chaussures, bijoux et bougies. Des produits tous imaginés selon des symboles ethniques et inspirations hippies. Les familles de danse avec les stars et de Koh-Lanta ont ensuite été regroupées pour passer un moment détente sur l'un des canapés du lieu. A noter qu'ils sont déjà familiers les uns avec les autres puisque Laurent Mestret a participé à la saison 7 de danse avec les stars en 2016, qu'il a remporté avec Denis Tsai Konomova à l'époque. Claude D'Artois a de son côté bien failli tenter de faire aussi bien que son camarade puisqu'il a été approché pour rejoindre le casting de la saison 11. Mais, aventurier dans l'âme, il avait préféré repartir sur une île déserte, espérant ainsi remporter son tout premier Koh-Lanta. Les candidats à l'étau se resserrent d'ailleurs dans le programme de survie puisque ce mardi 7 décembre, les téléspectateurs vont enfin découvrir quels sont les candidats qui vont s'affronter lors de l'épreuve des poteaux. Après quoi, les noms des deux finalistes seront révélés. Les candidats à l'étau se resserrent d'ailleurs dans le programme de survie.